On va prendre Lucille un deuxième cas, celui de Sulaiman Rasouni, et lui, de qui s'agit-il ? Alors Sulaiman Rasouni est un journaliste aussi. Il a travaillé dans plusieurs journaux, mais au moment de s'est démêlé avec la justice, et il travaillait pour le journal Erbal Lyon, dont le précédent directeur de publication a lui aussi été emprisonné, arrêté et condamné à 20 ans de prison. Ou 15 ans, je ne voudrais encore pas dire de bêtises. Voilà, donc Sulaiman Rasouni s'est trouvé piégé dans un ambroglio absolument invraisemblable, accusé d'avoir tenté de violer un jeune homosexuel, mais il se trouve qu'aucune plainte n'avait été déposée contre lui au moment de son arrestation. En revanche, le pouvoir a mis sur pied toute une série d'organes de presse en ligne, numériques, qui sont vraiment des organes qui font de la médisance, de la délation, etc. Et bizarrement, cet organe de presse a annoncé son arrestation avant qu'elle ait lieu et était présent sur place au moment où elle avait lieu. Donc c'était quand même assez étrange, et alors qu'aucune plainte n'avait été déposée contre lui. Et lui, on lui reproche quoi ? Donc on lui reproche ça, on lui reproche d'avoir... Oui, mais je veux dire, en vrai, quelle est la raison pour laquelle il y a la colère du régime ? En vrai, c'est un journaliste qui a aussi une plume très vive, très indépendante, très libre. Dans son journal, en tant que rédacteur à chef, c'était lui qui rédigeait les éditoriaux. Bon, ils sont en arabe, moi je n'ai jamais pu les lire, mais de l'avis de beaucoup de gens, c'était des éditoriaux vraiment fort intéressants et fort critiques. Et donc, de toute évidence, c'est ça qui était en cause. Et donc, lui, il a été... quelle est sa situation maintenant ? Alors actuellement, il a été mis en prison au moment de son arrestation, c'est-à-dire en mai 2020, donc ça fait bientôt deux ans, pratiquement deux ans, mis à l'isolement également. Son procès s'est déroulé de façon absolument scandaleuse. Bon, il avait déclenché une grève de la faim pour essayer d'exiger qu'il soit mis en liberté provisoire, tout en ne voulant pas se défiler du procès, mais il demandait à être libéré, il ne l'a pas été. Il a donc passé la moitié de son... enfin, plus de la moitié de son procès en grève de la faim. Et du coup, à plusieurs reprises, l'administration pénitentiaire a refusé de l'amener au tribunal. Donc, toute une partie de son procès s'est déroulée sans qu'il y soit présent et sans que le tribunal n'accepte de convoquer des témoins des charges qui étaient prêts à témoigner. Donc, en fait, les droits de la défense ont été complètement... La justice marocaine, c'est un problème ? Ah, c'est un problème, oui. C'est un problème. Mais bon, il y a des procès qui sont... Enfin, ça fait plusieurs fois que dans ma vie, j'assiste à des procès politiques au Maroc. Et on a vraiment un sentiment extrêmement fort d'être en train d'assister à une pièce de théâtre. C'est-à-dire que les acteurs sont là, les codes sont là, mais en réalité, rien ne fonctionne comme ça devrait fonctionner. Et on sait très, très bien, moi, je salue vraiment les avocats qui, depuis des dizaines d'années, se battent à chaque procès parce qu'il faut le faire, mais qui savent qu'en même temps, leurs plaidoiries, souvent remarquables, ne seront jamais entendues, que la défense des accusés n'est jamais entendue, et qu'en fait, le procès, il se déroule ailleurs, et les décisions sont prises ailleurs. Je vois que... Donc, les avocats courageux, on voit aussi qu'il y a des mobilisations dans la rue. Donc, il y a des gens qui n'hésitent pas à descendre dans la rue pour afficher leur solidarité. Alors, il y a des gens qui descendent dans la rue pour afficher leur solidarité, mais c'est de plus en plus difficile. À plusieurs reprises, les rassemblements ont été dispersés, violemment. Il arrive assez fréquemment que la police soit plus nombreuse que les manifestants. Et en même temps, là, maintenant, on assiste à un nouveau phénomène qui est le fait qu'on arrête, qu'on inculpe et qu'on condamne des gens uniquement pour avoir manifesté leur solidarité. Donc, c'est une façon d'essayer de couper la solidarité dont jouissent ces prisonniers de façon évidente au Maroc. Déjà, le fait qu'Omar a dit, le troisième dont on parlera tout à l'heure, a reçu le soutien de plus de 200 journalistes marocains dans un contexte tellement difficile. 200 journalistes marocains qui ont eu le courage de se solidariser. Qui ont eu le courage de signer un texte de soutien et de le rendre public. Donc, c'est vraiment pas rien. Et ça montre à quel point les journalistes se sentent très mal à l'aise maintenant pour exercer leur métier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada